Bonjour, nous sommes sur Intellient TV à l'Open World Forum 2011. Nous sommes avec Philippe Colliot de PSA Peugeot Citroën. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc vous allez nous parler du projet Genivy. Qu'est-ce que le projet Genivy ? Donc Genivy, c'est un projet qui a été lancé à l'initiative de constructeurs et d'équipementiers automobiles il y a plus de deux ans. Donc en début 2009. Alors l'idée maîtresse de Genivy, c'est de réduire le coût de ce qui est caché dans une voiture. C'est un système d'infotainment pour se concentrer sur ce qui est différenciant pour un constructeur. Donc je peux prendre un exemple tout simple. Chez tous les constructeurs, si vous parlez du media player, en fait, c'est le même media player chez tous les constructeurs. Ce qui est différenciant, c'est l'interface machine. Et ce sont aussi des fonctions audio spécifiques pour améliorer le rendu sonore. Mais le soft lui-même du media player est le même. Très bien. Ce qui veut dire que quand on parle d'automobile, on n'utilise pas aujourd'hui, vous n'utilisez pas les mêmes software, les mêmes logiciels que dans le monde courant. Alors c'était ça aussi un des problèmes. Il y a deux enjeux. L'enjeu, c'est de coller au mieux aux besoins du client et de réduire les coûts. Alors, il y a 20 ans, effectivement, les cycles de développement de l'automobile et les cycles de développement du consumer électronique sont complètement différents. Il y a 20 ans, dans l'automobile, on n'avait pas de système. Le client n'avait pas des attentes telles qu'ils sont maintenant. Donc, ça veut dire que le client ne voulait pas de la connectivité, ne voulait pas des players audio, vidéo, etc. Donc, on pouvait prévoir 4 ans à l'avance ce qu'on allait mettre dans la voiture 4 ans plus tard. Tandis que maintenant, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible de spécifier 4 ans auparavant des fonctionnalités multimédia qu'on va mettre 4 ans plus tard. Tout simplement parce qu'on ne sait pas ce qui va être proposé au public, ce que le public va demander à l'échéance de 4 ans, 5 ans. Donc, ça, c'est un des problèmes. C'est une des choses qui font qu'on va devoir aller vers des systèmes ouverts. Et un autre problème, c'est qu'on ne peut pas se permettre de développer from scratch un logiciel complet, un logiciel complet d'un système d'infotainment. Donc, il faut utiliser l'idée de Genivis, c'est de prendre ce qui existe déjà dans le monde du consumer électronique et de se concentrer sur ce qui est spécifique à l'automobile. Oui, très bien. Donc, on a un logiciel qui est générique, on le spécifie à l'automobile. Comme on est dans l'open source quand même, quelle est la part du secret industriel propre aux outils Peugeot Citroën ? Qu'est-ce qui va être de l'ordre du pot commun qu'on va pouvoir peut-être faire collaborer avec des concurrents ? Aujourd'hui, dans votre projet, vous gérez ça comment ? Alors, dans Genivis, on part d'abord des exigences de chacun des constructeurs. On identifie les exigences qui sont communes, qui peuvent être transversalisées. Donc, on travaille sur un ensemble de composants du middleware qui vont être les mêmes pour tous les constructeurs qui sont dans Genivis. Ensuite, par rapport à ces exigences, on identifie ce qui existe dans l'open source. Donc, l'idée de Genivis, c'est en gros d'utiliser 80% de composants tels quels, de personnaliser 15% de composants et d'avoir 5% de composants spécifiques qui n'existent pas dans le monde open source. Donc, on a une première phase où on part des exigences. On identifie les exigences communes. Ensuite, on regarde dans ce qui est disponible dans le monde de l'open source, quels sont les composants qui vont correspondre à nos exigences. On va prendre, en fait, la compliance Genivis, c'est ça. C'est dire, voilà, pour une release donnée par rapport au jeu d'exigences qu'on a identifié, on aura 80% de composants. Donc, on va prendre tel composant avec telle version. On va avoir 15% de composants qu'on aura adaptés pour répondre à nos exigences. Et il y aura 5% de composants spécifiques Genivis. Donc, spécifique Genivis, à partir de là, vous avez des composants, une solution complète qui est accessible à l'ensemble des constructeurs qui collaborent, et même ailleurs. Voilà, donc ça, c'est une des questions actuellement. Genivis n'est pas partie sur une distribution. Donc, la question actuellement, c'est de savoir comment on va héberger, en fait, ces composants spécifiques, ces composants personnalisés Genivis et ces composants spécifiques. Mais l'idée derrière ça, c'est vraiment que la partie commune de logiciel qui va être embarquée sur tous les véhicules, que ça soit... Donc, par exemple, les constructeurs dans Genivis, on a des constructeurs... Bon, les constructeurs qui sont partis dans l'aventure il y a deux ans et demi, donc il y avait trois constructeurs. BMW, General Motors et PSA. Depuis, on a d'autres constructeurs qui sont venus nous rejoindre. Donc, Renault-Nissan, Hyundai, des constructeurs chinois. Voilà, donc le... Et bon, c'est la même chose aussi au niveau des équipementiers, au niveau des fournisseurs de software. Donc, ça réunit vraiment tout l'écosystème des fournisseurs qui sont impliqués dans le système d'infotainement automobile. Très bien. Donc, au fond, petit à petit, vous allez peut-être agrandir ce cercle. Donc, déjà, ça fait déjà quand même beaucoup de constructeurs qui collaborent. Donc là, oui, on est parti de moins d'une dizaine au départ. Et là, on a 138 membres, partenaires dans Genivis. Donc, il y a trois niveaux différents en fonction des droits de vote, etc. ou de la gouvernance. Voilà. Bon, c'est une organisation un peu traditionnelle, la consortium. Mais l'idée, vraiment, c'est d'avoir un logiciel qui est utilisé le plus possible et de bénéficier, justement, de la communauté pour maintenir et faire évoluer les composants et les rendre plus robustes. Donc, il y a l'idée de réduire les coûts et d'avoir en même temps des composants qui sont beaucoup plus robustes. Très bien, très bien. Et aujourd'hui, où peut-on avoir des informations sur Genivis ? Donc, il y a un certain nombre d'outils. Donc, il y a le site officiel de Genivis. Et en étant membre, on a accès à des outils, un wiki. Il y a le repository des sources de Genivis. Donc, il y a tout ce qui est exigence, modèle d'exigence. Donc, il y a un modèle UML qui est le centre, en fait, qui assure la traçabilité des exigences. Voilà. Donc, il y a un certain nombre d'outils. Bon, il y a des mailing lists. Et il y a une gestion de traçabilité, un issue tracking dans Jaira. Donc, il y a un certain nombre d'outils qui permettent de faire travailler, en fait, des partenaires de différents pays, de différentes cultures techniques. Voilà. Très bien. Donc, merci beaucoup, Philippe Colliot. Donc, c'est déjà un très bon exemple de ce qu'on appelle l'open innovation. Donc, l'innovation ouverte et collaborative sur un projet open source qui plus est. Donc, aujourd'hui, on a vu, pour pouvoir trouver des informations dessus, si jamais des constructeurs veulent venir... Donc, c'est très simple. Il suffit d'en faire la demande, d'adhérer sur le site. Il y a un portail. Très bien. Et donc, là, l'enjeu actuellement, c'est de s'ouvrir à l'Asie. Donc, il y a l'organisation qui va ouvrir, enfin, créer des experts de groupe en Asie. Très bien. C'est la prochaine étape. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas. Et à bientôt sur Intellient TV. Voilà. Merci. Merci.